Qu'est-ce qu'un référendum ? Son premier représentant, qui est un certain M. James Baker, que tout le monde connaît, il revient en disant qu'il n'est pas possible d'organiser un référendum parce qu'il y a un problème d'identification des populations. Et par conséquent, la seule solution, c'est une solution politique. Et il sort un accord immédiatement, un projet d'accord, vers une solution politique. Que malheureusement, l'Algérie et les Polisario ont rejeté. Et depuis le début des années 2000, on ne parle plus de référendum. Comme l'a dit M. Gilles Pargnon, la communauté internationale, le Conseil de sécurité, l'ONU demandent à ce qu'il puisse y avoir une solution politique juste, crédible et mutuellement acceptable. Et on demande aux partis de faire un effort dans ce sens. Et le Maroc réagit immédiatement en présentant un plan d'autonomie très très large, pour ceux qui le connaissent, avec des prérogatives très très importantes données aux populations de la région, et qui surtout n'est pas un take it or leave it. C'est une base de négociation. On met ça sur la table et on négocie avec l'autre parti. Malheureusement, une fois encore, l'Algérie et le Polisario refusent de s'inscrire dans cette démarche, préférant le statu quo, avec les résultats qu'on connaît. Une situation dans les camps de Tidouf qui est incroyable, incroyable, abominable. On empêche le recensement. C'est le seul camp de réfugiés dans le monde où il n'y a pas de recensement, parce que le pays hôte le refuse. Il y a du détournement de l'aide humanitaire. On l'a vu, le Parlement européen lui-même l'a condamné au mois de juin dernier. Mais aussi le HCR, et aussi le programme alimentaire mondial. Et jusqu'à présent, le contribuable européen qui contribue quand même a donné cette aide humanitaire, eh bien il ne sait pas encore. Et il est impossible de savoir si cette aide humanitaire peut être donnée aux véritables bénéficiaires dans les camps, puisqu'on ne sait pas qui c'est qu'il y a dans les camps. On sait par contre que l'année dernière, lorsqu'il y a eu les présidentielles, enfin il y a quelques années, quand il y a eu les présidentielles algériennes, il y a eu des gens dans les camps qui ont voté. Comme il y a eu des gens dans les camps qui ont voté pour la présidentielle mauritanienne. Donc ça veut dire déjà qu'il y a des algériennes, des mauritaniens qui ne devraient pas être dans ces camps. Et donc le problème, fondamentalement, il est là. Tant qu'il n'y a pas de recensement, on ne peut pas véritablement avancer vers une solution politique. Il y a véritablement du côté algérien, du côté du polisarro, une espèce de fuite en avant, une espèce de statu quo qui est maintenu pour éviter que ce problème, ou que cette question, ou que ce différent, soit résolu. Merci, je suis dans l'accès d'un charpette où vous êtes activité auprès de l'Union européenne. Merci.